Yo ! Salut à tous et à tous, c'est Thominos, aujourd'hui pour parler d'un sujet qu'on connaît bien, le ban de XQC. Donc aujourd'hui, c'est un ban qui est finalement un petit peu plus sérieux, puisqu'il s'agit d'un ban pendant l'Overwatch League, et d'un ban qui n'est pas des moindres, puisque c'est un ban pendant, on va le regarder, mais pendant la saison 1 entière et plus. On va voir ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous verrez un petit peu partout les journalistes, etc., qui vont reporter le problème qui a été grossi, en fait, malheureusement, et qui a pris une proportion énorme, mais effectivement, on va voir que c'était plus ou moins exagéré. Donc, en gros, le problème XQC, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu la dernière game des Dallas Fuel versus les Houston Outlaws, pardon, qui s'est déroulé pour un 3-0 pour les Outlaws, donc un stomp, limite. Les Dallas Fuel sont quand même toujours et encore vraiment derrière, malheureusement. Donc, on a Mooma, un des tanks de Houston Outlaws, qui a Trashtalk, XQC, qui était sur le banc de touche, qui ne jouait pas, parce qu'ils avaient décidé, je pense, j'en sais rien, il n'y avait rien, il n'y avait pas encore décédé. Là encore, mais, qui a Trashtalk, j'ai dit bien Trashtalk, parce que ce sont des potes, comme la plupart de tous les joueurs entre eux, se connaissent bien ce Trashtalk, déjà entre eux, etc., etc. Sauf que là, il lui a fait une petite attaque, genre, on vous a roulé dessus, enfin, toi et ta team, même si tu n'étais pas là. En gros, c'était un peu ça. Et comment il l'a fait ? Il l'a écuisé, en gros, une de ses phrases favorites. Donc, c'était un petit peu un coup bas. En gros, c'est la phrase de XQC pendant ses streams. On vous a roulé et fumé, en gros. Ça, c'est sa phrase, genre, compétitive, quand il fait ça, voilà, c'est XQC. De toute façon, c'est un personnage très excentrique. Donc, il a du mal à se contenir et, ben, il fait beaucoup de boulettes, comme celle-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, première attaque, ça a commencé là-dessus. Bon, pourquoi pas ? Donc, XQC, lui, va répondre sur son stream à cette attaque qui, finalement, est une petite joke entre eux. Mais, malheureusement, on va voir que ça n'a pas vraiment fini comme il le pensait et il a compris que lui-même a fait une erreur au moment où, euh, où il annonce vraiment ce qu'il va dire. Donc, le problème, il est là, en fait. Le problème, c'est XQC qui a explosé sans vraiment le vouloir, en fait. C'est au naturel, malheureusement. Donc, il a dit, effectivement, que, voilà, oh, tu reprends pas ma phrase, c'est la mienne. Et la phrase exacte, l'insult qu'il a balancé. En gros, va sucer une grosse bite, je pense que tu aimerais ça. Et là, on voit sa tête, c'est trop tard. Voilà, et là, c'est trop tard, le mal est fait. Donc, il dit, that's not a thing, mais c'est trop tard. Voilà, en gros, il dit, arrêtez-vous, dites rien, machin, diffusez rien. Et, mais bon, c'est trop tard. Le mal est fait, c'est un stream qui, voilà, où il y a 10 000 personnes. Donc, tu fais une connerie, tu fais une connerie devant 10 000 personnes. Donc, voilà les faits. Malheureusement, 143 000 vues, vous voyez, c'est vraiment, c'est devenu n'importe quoi, ce sujet. Donc, évidemment, je ne vais pas faire l'avocat du diable, je suis là pour expliquer les faits. Et beaucoup de vidéos n'ont rien compris, ils lui ont craché dessus, alors que, voilà, les faits sont comme ça. Donc, va sucer une grosse bite. Et, je pense que tu aimerais ça. Pourquoi pas ? Sauf que le problème, le problème de Mooma, c'est qu'il est gay. Et, ben, là, ça a grossi énormément. Malheureusement pour lui, c'est là qu'il a compris la grosse faute qu'il a fait. Et, des propos homophobes, malheureusement, même si c'est des jokes, entre eux, et, ben, sur le monde de l'Internet, ça a fait vraiment le même effet. Donc, quand vous êtes avec votre pote, ça marche bien. Quand vous lui dites, euh, tu, grosse bite, ou n'importe quoi, des insultes entre potes, ça va. Mais si vous le faites au boulot, c'est exactement le cas, ce qui est arrivé. Insulter un copain, mais, dans, euh, vraiment, l'univers Overwatch League, finalement, qui est un collègue, un adversaire, c'est une agression, finalement. Donc, malheureusement, euh, tout c'est, en, 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 c'est un engrenage pour lui, malheureusement. Ça s'est engendré, et, très, très vite, en une journée, euh, ça s'est passé très vite. Donc, première punition qui est arrivée, une, euh, suspension de 4 games consécutives, qui, finalement, le sujet, au niveau, euh, ça, niveau Internet, ça a pris un empire, mais un truc de ouf, le pauvre. Il a pris tellement cher, que, Dallas Fuel est revenu sur, euh, sa suspension, pour appliquer une suspension de la saison, du stage 1, de l'étape 1 entière, donc, les 5 semaines entières, bon, là, il ne reste plus que 3, euh, de toute la saison 1, de, euh, cette Overwatch League, plus 2000 dollars, de, euh, pénalité, d'amende. Donc, genre, what ? Alors, effectivement, c'est très grave, ce qu'il a dit, dans le monde, on va dire, de façon générale, entre potes, comme je vous le dis, ça va, mais, allez, les choses à pas faire dans le monde du travail, et l'Overwatch League, pour eux, c'est le travail, malheureusement. Donc, le pauvre, il, voilà, c'est trop tard, il a parlé encore plus vite que son nom, comme d'habitude. Donc, c'est parti pour un, euh, un bon, gros mois de, enfin, un petit mois de suspension, il ne reste plus que 3 semaines, et les 2000 dollars de, euh, d'amende. Lui, l'argent, voilà, ça va pas le déranger, mais, de façon générale, ça lui fait une mauvaise pub, même si, voilà, il y a encore plus de monde sur les streams, parce que, euh, les gens sont curieux. Il a expliqué, sur son stream, de A à Z, ce qui s'était passé. Donc, c'est vraiment, vraiment, des choses qui se sont, euh, engendrées, de façon, euh, enchaînées, de façon, malgré lui. Et, bah, il a subi, il a subi, et voilà ce qu'il en est devenu. Donc, les journalistes qui grossissent la chose, j'étais là, évidemment, pour vous expliquer comment ça s'est passé, et, malheureusement, ça s'est mal passé pour lui, c'était sûr et certain, hein. C'est comme si vous alliez dire à votre collègue que vous voyez tous les week-ends au barbecue, euh, que vous, vous l'insultez pour rigoler, vous lui dites la même chose au boulot, alors qu'il y a votre directeur ou votre RH juste à côté, et, bah, là, ça passera pas, parce que vous êtes dans le domaine du travail. Alors, donc, excuse-ci, de ces issues-ci, encore une fois, le ban. Cette fois-ci, on le revoit, on le reverra, en tout cas, que pour les matchs officiels, euh, pour la saison 2. Donc, saison 2 qui aura lieu, euh, au moins dans 3 semaines, 3, 4 semaines, pour la suite. En espérant qu'il ne fasse pas de gourde, il s'est déjà fait ban deux fois, or, on va au H-League. Bon, bah, là, hein, j'espère qu'il va apprendre de ses erreurs, essayer de se retenir sur ses propos, et, euh, voilà, essayer d'être un petit peu plus professionnel. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai voulu clarifier, quand même, un petit peu la situation. Il y a beaucoup, beaucoup de vidéos qui disent de la merde. Donc, c'est dans la faute, aussi, d'excuse-ci, mais énormément de la faute des journalistes qui ont, les crédits, par exemple, qui ont grossi la chose à l'instant T. Mais c'était énorme, c'était énorme. C'était un truc de ouf. Alors, en plus, raison, encore, encore pire, je vais vous rajouter un petit truc que je ne vous ai pas montré. Parce que, SQC, il a découvert, il s'est expliqué et tout, mais, en gros, il a découvert que, il s'était fait ban de Overwatch League, mais, par le stream, pas, officiellement, par les mails. Donc, là, il apprend qu'il est ban. Il s'est expliqué que, voilà, il avait un deuxième compte mail où il avait reçu ce mail officiel de l'Overwatch League, comme quoi il avait été ban. Celui-ci, hein, en gros, expliquant ce qui s'est passé, etc., etc., et la punition. Ça, ça grossit aussi énormément sur les réseaux sociaux, et c'est du gros n'importe quoi. Une petite goutte d'eau explose très facilement sur les réseaux sociaux, et c'est un peu n'importe quoi. Ça peut tuer très facilement le moral de n'importe quel joueur, malheureusement. Même une petite erreur. Et ça, c'est bien dommage. Donc, voilà, nous, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être pas trop long. On se retrouve, évidemment, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo très bientôt. Demain, normalement, c'est l'analyse de la semaine numéro 2 de l'Overwatch League. Donc, j'ai essayé de faire une compil entre gros play et fun, etc., etc., pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé sur cette semaine numéro 2, et on en parlera un petit peu de l'évolution des teams entre la semaine 1 et 2. Je vous retrouve dès demain pour cette analyse. Ciao, ciao, à bientôt. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501